... Avec un magnifique exemplaire de la gastronomie alsacienne au travers de M. Romain G. Grégory, boucher de son état. Bien là, Grégory. Regardez, ça c'est un fier représentant de sa gastronomie. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui, Grégory ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire des cordons bleus de veau avec du comté et du collet fumé. Et c'est super bon. Attention, il ne s'agit pas du cordon bleu industriel que l'on trouve dans les boîtes, etc. C'est le cordon bleu maison. Français. Français. Made in France, Nathalie. Non, mais ça tombe bien parce que les enfants adorent le cordon bleu. Donc ça permettra aux mamans de le faire elles-mêmes, au lieu de l'acheter en supermarché, comme tu le disais. Ça permettra aux mamans de devenir des cordons bleus. Tout à fait. Exactement. C'est ce que je comprendrais. Grâce à Grégory. Et voilà, en période de fête. Mes amis, vous allez pouvoir admirer un boucher alsacien en pleine forme, regardez, dans la pleine force de l'âge. C'est Grégory. On va s'occuper un petit peu de la resette parce que tout ça, c'est bien gentil, mais ça caille. Donc on a besoin de se sustenter, mon cher Grégory. Moi, je l'ai coupé la viande tout à l'heure. Pendant qu'on rigolait, il coupait la viande. Je croyais que tu l'avais aidé. Non, c'est pendant qu'il regardait les ukrainiennes. Alors Grégory, on a nos escalopes de veau. Voici. On les a aplaties, j'ai l'impression. Elles sont bien belles, là. J'ai même pas eu besoin de les aplatir. Dis donc, Grégory, ça, c'est la portion alsacienne. J'ai remarqué qu'ici, on est généreux au restaurant, dans les vichetaux. Vous savez, à la Metzgerstua, on sert comme on mange. Voilà, c'est ça, c'est bien ce que je dis. Vous mangez bien. La Metzgerstua, c'est le nom du resto. Metzger, c'est le boucher. La maison du boucher. Oui, mais le boucher, c'est Metzger. Absolument. Vincent, tu veux dire que si on n'est pas aussi agile que le chef, si nos tranches sont encore un peu épaisses, on peut les aplatir avec un rouleau à pâtisserie ? Tout simplement. Il y a des marteaux en bois. Ma grand-mère italienne, elle passait tous les matins, elle tapait ses... Sa viande. Ses escalopes. Alors, attendez, là, on a un scoop. Ma grand-mère italienne nous dit, Eglantine, tapait tous les matins ses escalopes. Mais ouais. Ah, mais moi, je viens voir le chef le faire, Vincent, là. Avec cette espèce de sensu de cuisine. Oui, alors ça, c'est l'objet. Je l'ai quand même emmené au cas où. Voilà, c'est l'objet du boucher, ça. Non, parce que Vincent, tout à l'heure, elle te disait, Nathalie, qu'elle faisait ça comme ça avec le rouleau à pâtisserie. C'est-à-dire qu'elle bat, on ne sait pas quoi. Oui, mais elle tape sur son mari directement, pour l'assouplir, pour l'attendrir. Au rouleau à pâtisserie. Alors, regarde. N'importe quoi. On passe sur nos escalopes. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Du côté. Dis-donc, c'est du bon comté, là ? Du bon comté, 24 mois. Excuse-moi, ça, c'est une portion, ça ? Bien sûr. Oui, d'accord. On a déjà trois tranches de comté, une escalope de 300 grammes. Et le jambon ? Et on rajoute quoi, alors, là ? Habituellement, on rajoute du jambon. Et moi, je préfère mettre encore du collet fumé. Ce qui augmente encore le goût. Et voilà. On n'est pas sûr de trouver du collet fumé partout en France. Chez moi, il y en a. Oui. C'est une invitation à venir à Soutz. À Soutz, chez Grégory. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez prendre du... Je ne sais pas, moi, du bacon ? Du bacon, c'est excellent aussi. Du jambon blanc, du jambon fumé. Là, pour être une fumée, effectivement, c'est bon aussi. On pourrait remplacer le fromage par autre chose que du comté. Ah oui, on peut remplacer le fromage. Bien sûr, généralement, on utilise de l'émantale. Mais moi, je prends du comté pour avoir plus de goût. 24 mois, c'est vraiment pour avoir beaucoup de goût. C'est super. Là, tu me fais plaisir, Grégory. Moi, qui suis un peu franc-comtois, quand même, par mon père. J'aime bien qu'on mette du comté. Super. Rassurez-moi, c'est plat unique, après ça, quand même. Ah non, parce que ça, c'est l'apéritif. Après, on mange vraiment. On va se faire... Qu'est-ce que c'est, les spécialités ? À quoi on sert ça, par exemple ? Ça, par exemple, on peut prendre des flutas poêlés. C'est super bon. Des flutas. Des artes de flutas. Des flutas, c'est énorme. On t'expliquera tout à l'heure. C'est la spécialité de la maison. C'est une spécialité très légère à base de pommes de terre. Tout à fait. Il faut tout de même qu'on dise, Vincent, que le cordon bleu, c'est un plat assez récent. Parce que la première trace qu'on a eue dans un livre de recettes de ce plat, c'était en 1949, en Suisse. Donc c'est une création, somme toute, assez récente. Ce qui est rare, parce qu'on a fait, pendant ces 15 jours où on a été là, du bake-off, des plats alsaciens qui sont très anciens. Et là, on est dans un plat récent. Récent, un peu comme la tartiflette en Savoie. Voilà, ça fait partie de cette nouvelle gastronomie. Et l'avantage du cordon bleu, c'est que tous les enfants adorent ça. Et si vous les faites chez vous, alors là, vos enfants vont vous regarder avec des yeux d'admiration comme vous ne les aurez jamais eus en cuisine. Merci, Grégory. On revient tout de suite, bien entendu. Alors, les amis, la recette étape numéro 2, le cordon bleu. Parce que, bien sûr, il y a toute cette cuisine de Noël, cette cuisine de réveillon. Mais là, il y a les enfants à la maison. On n'oublie pas que les vacances commencent ce soir. On va les avoir au moins pendant 15 jours. Si vous voulez leur faire des cordons bleus, c'est Grégory qui sait faire. Voilà. On a tout à l'heure roulé nos escalopes avec du comté et de la... Voilà, c'est du collier fumé, mais on peut mettre du bacon ou de la poitrine, simplement. Et après, comment est-ce qu'on fait pour paner ? Alors, il suffit de les tremper une première fois dans l'oeuf, battus avec un peu de sel et du poivre. Vas-y, montre-moi. C'est que le jaune. Vous en avez laissé exprès 3 pour vous. Ah ben, génial. Maintenant, mais c'est tout ce qu'on voulait. D'accord. Je vais les faire. Voilà. Alors, ça, c'est pas la taille enfant. Ou alors, si c'est la taille enfant, c'est le bel enfant alsacien, déjà, qui peut manger la gana déjà pour 500 grammes, pratiquement. Je voulais savoir, pour la panure, est-ce que c'est que du jaune ou est-ce qu'on met le l'oeuf en entier ? Moi, j'ai une bonne question des glantines émeillées. Merci. Alors, moi, je mets le l'oeuf en entier, avec un peu de sel, un peu de poivre, bien battu. On peut éventuellement encher de la crème, mais comme ça, c'est très bien. Mais comment vous avez refermé votre escalope ? Vous n'avez pas essayé de... On ne coupe pas les deux... Alors, je l'ai justement... On a fondu en deux notre escalope. On a dit qu'on est élémentaire. C'est une question... On a juste rabattu le... Oui, oui, mon portefeuille, quoi. En portefeuille. Mais ça ne va pas s'ouvrir... Non, ça ne va pas s'ouvrir. Ce qu'il faut, c'est que le fromage et le collet ne dépassent pas. Qu'il y ait encore un espace entre... C'est pour ça que l'escalope est large. Absolument. Merci. Il y a une petite technique. Ah, il y a une petite technique. On peut mettre un petit bâtonnet. Éventuellement. Il y a un cure-t-en en bois. Pourquoi pas, ça va aussi. Mais là, ce n'est pas nécessaire. Je vous rappelle, parce qu'on posait la question pour cela. D'abord dans l'oeuf, puis dans la farine, puis retour dans l'oeuf. Et une dernière, et après dans la chapelure. Et ensuite dans la chapelure. Retour dans l'oeuf, avant... On peut chapelurer, chef ? Bien sûr. Voilà. Voilà. Simplement bien chapelurer, ça va coller. En fait, le mélange d'oeuf et de farine crée une espèce de colle. Tout à fait. Et ça rend aussi bien plus moelleux, la viande. Bien sûr. Voilà. Il était temps qu'on fasse cette recette, parce que quand je passe quelque chose, moi je fais directement jaune d'oeuf à la chapelure et ça ne marche pas. Je viens d'apprendre un truc. Ça ne colle pas. Regarde, ce n'est pas beau, ça ? Déjà, même avant cuisson, ça donne envie, je trouve. Et ce qu'il y a de bien dans ces cordons bleus maison, c'est que justement, la panure n'est pas trop épaisse. Parce que c'est le problème des cordons bleus industriels. Beaucoup trop de panure, pas assez de viande. Et là, Grégory... Oui, mais là, c'est Grégory. C'est autre chose. C'est le boucher de Soutz. Il est généreux sur l'escalope. C'est un plaisir de voir ta maison en pense. Ah oui, oui. Moi aussi, ça me ferait plaisir de t'offrir... Ah ! Parait-il que tu es très friand de ce croissant aux amandes. Tiens, Guillaume, passe donc les croissants aux amandes, Stéphane. Les croissants de ton enfant, c'est également ? C'est les croissants aux amandes. C'est de Kepvillers, hein ? C'est le boulanger de Kepvillers. On appelle ça les croissants fourrés, oui, exactement. Alors ? Les fourrés aux amandes et à la frangipane, je crois, à l'intérieur. Oui, c'est une crème d'amandes, puisque la crème d'amandes, c'est un mélange de frangipane et de poudre d'amandes. Et on n'en trouve pas ailleurs qu'en Alsace, enfin, à ma connaissance. C'est un peu un mi-chemin entre la galette des rois et le croissant, quoi. Et ça, c'est ta friandie, ça, c'est ce que tu aimais manger quand tu étais petit. Ah, bah, les petits, les croissants fourrés, on appelait ça. C'est ça, les croissants fourrés. C'est ta petite Madeleine, quoi. C'est ma Madeleine, oui, d'affaire. Et justement, devant l'église... Tu regardais la télé, tu disais plus tard, ce sera moi. Devant l'église Saint-Léger, il y avait justement cette hussère, ce pâtissier qui existe toujours, cette père en fils. Ça fait 40 ans, mais c'est... Ça donne assez envie. On se les gardait sous le coup, en se disant, si Stéphane fasse nous voir, à l'approche des fêtes, on va lui faire un beau cadeau, on va lui donner le croissant de son enfance. Les amis, vous aussi, vous suivez l'émission et vous vous êtes dit, mais ces cordons bleus, on peut les faire à la maison ? Oui, grâce à Grégory, hein Grégory ? Voilà, on a nos beaux cordons bleus. Il y a France qui est là, mon assistante, qui a envie de se jeter sur les cordons bleus, j'ai l'impression. Ils ont l'air encore plus courbeaux que tout à l'heure. Apporte-moi des assiettes là, s'il te plaît, Grégory, qu'on voit ça. On va regarder, pendant que tu déposes ces cordons bleus, ils sont bien dodus, dis donc. Regardez comme ils sont faux. Ça, c'est le modèle alsacien, c'est-à-dire on a compris qu'on peut manger à 4 dessus, sauf un alsacien qui, lui, finira le cordon bleu tout seul. Mais ce qu'il faut savoir, c'est comment les préparer. Il nous a montré, Grégory, tout à l'heure, et on a fait un petit clip, Grégory. Voilà, on a commencé par étaler. Alors, dis-moi, sur les escalopes, aplatis. Aplatis, après le compter, on dispose ensuite le collet fumé, et on n'a plus qu'à refermer. Eh oui, comme un portefeuille. Tout à fait. On peut coincer avec un petit bâton, puis dans l'œuf, dans la farine, un peu égoutté, puis redans l'œuf. Et dans l'œuf, puis dans la chaplure, soigneusement, et c'est terminé. Et après, on fait sauter au beurre. Voilà, un peu de beurre, un peu d'huile, et terminé au four. Alors, si on met un peu d'huile, c'est pour pas que ça noircisse, j'imagine ? Voilà, pour aider à bien griller, bien rissoler. Eh ben oui, bien aidé. Bien dourer les cordons bleus. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, ici, on a des mamans en plateau, genre Eglantine, genre Héléna, genre Stéphanie. Est-ce que vous allez faire les cordons bleus à la maison ? Ce soir, on fait les cordons bleus, c'est sûr. Mais voilà, je ne savais pas les faire, et j'ai toujours refusé d'acheter le cordon bleu industriel. Donc là, je pense que si mon fils regarde, je vais me faire avoir, je n'ai plus le choix, là. Alors, Stéphane Lippert, notre camarade de France 3, est-ce que, toi, tu fais la cuisine ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Tu es aidé, quand même, dans ta vie, j'espère. Mais il doit savoir déguster, si tu nous en passes un peu, on n'est pas contre. Ah ben voilà, c'est l'heure du déjeuner. Non mais... Ah, je crois que... Alors, il y a des cordons bleus qui sont partis du côté du quart régi. J'ai l'impression que dans notre quart régi, ça déguste aussi. Ah bon ? Je ne sais pas, oui. Ça déguste, ça déguste, mais ce ne sont pas des cordons bleus, non, 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 non. Ce sont des bonnes petites douceurs, parce que vous savez, c'est très frustrant d'être dans le quart et de voir toute cette douceur à travers l'écran. Notre quart régi, c'est là où se fabriquent l'émission, avec notre réalisateur et toute son équipe. Et c'est là qu'on nous fabrique l'émission. Et généralement, ils sont un peu frustrés de ne pas avoir les beaux produits. Et qui il y a dans le quart régi, il y a Brigitte. Oh, Brigitte au ferlet ! Et Brigitte, elle est là depuis la première à Mulhouse. Et Brigitte, c'est sa dernière, elle va partir à la retraite. Et on voulait lui offrir des petites douceurs. Oh, Brigitte ! Des petites douceurs pour la douce, Brigitte. Elle va nous manquer. Brigitte, qui nous accompagne depuis le début de Midi en France. Eh bien, écoute, on est content que tu nous aies suivi tout ce temps-là. Et on espère que tu nous garderas dans ton cœur et que tu nous regarderas, Brigitte, quand tu seras un petit peu plus tranquille, parce que là, elle est carrément à la manœuvre. Les amis, Noël approche, vous le savez. On a passé 15 jours ici, à Kaisersberg, absolument extraordinaire, accueillis par toute la population kaiserbergeoise de grande volée. Merci à Pascal-Laure, le maire, à toutes les équipes de la ville à l'Office du Tourisme. Merci à Stéphanie, qui nous a accompagnés pendant 15 jours. Merci à vous. Merci à Mr. Lipper, Stéphane Lipper, qui nous a accompagnés pendant quelques dizaines de minutes, mais c'est bien. Merci Grégory. Merci à vous tous, les camarades. Merci à vous tous qui nous regardez depuis le début de l'année. Pendant les vacances, vous vous laissez aller. Et puis on se retrouve le 3 janvier à Fontainebleau pour la nouvelle saison de Midi en France. Passez de bonnes fêtes. On vous aime. On vous embrasse. Bonne fête à tous. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada